Je lis du livre de 1 roi, chapitre 13, au verset 6, ce qui suit. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici ce roi imprudent qui a décidé de faire à sa guise. « Ce roi imprudent qui a décidé de se révolter contre la parole qui venait de l'Éternel. » Seigneur, nous te demandons de nous éclairer, afin que nous puissions, par notre comportement, adopter l'attitude qui convient, que le Saint-Esprit nous entoure, nous fasse du bien dans tous les domaines, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le message de l'homme de Dieu était incompatible avec les convictions du roi. Le message de l'homme de Dieu dérangeait le roi. Le message de Dieu était inacceptable pour le roi. Le message de Jean-Claude est inacceptable pour toi. Parce que tu as décidé de faire à ta tête ce que tu veux, comme tu veux. Et la parole qui te dérange, tu la refuses, tu la rejettes. C'est ce que nous vivons chaque jour. Chaque jour, nous avons des choix à effectuer. Chaque jour, nous nous trouvons face à des dilemmes. Et il est plus facile pour l'homme de faire le mal, plus facile de rejeter l'ordre de Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes nés dans le péché et formés dans l'iniquité. Un jour, j'étais quelque part, il y a une musique, une musique puissante. Il y avait une petite fille de deux ans qui était là. C'est un zouk. Et l'enfant commençait à danser. Les gens étaient émerveillés quand ils regardaient l'enfant danser. Ce n'est pas possible. Où est-ce qu'elle a appris à danser ? Dans ses gènes. J'ai vu un orchestre européen, français, et une dame faisait cet orchestre jouer le morceau « Bamre en Thibaut ». Elle cherchait à danser, mais c'était comique. Je rigolais en la regardant. Ce n'était pas dans ses gènes. Le péché est attaché à nous. Mais nous devons, même si c'est notre nature, être suffisamment honnête pour le reconnaître et dire « Seigneur, viens à mon secours et délivre-moi des stigmates du péché ». Mais le roi, lui, il s'est emporté. Sa main devint sèche. Et quand il vit cela, que fait-il ? Il reconnut que la délivrance était en l'éternel. Il reconnut que c'était Dieu seulement. Il dit à l'homme parce qu'il avait la preuve que c'était un homme de Dieu. Il dit, implore l'éternel, prie pour moi. En tenant ses propos, il est en train de démontrer qu'il a changé, qu'il reconnaît, il accepte, il confesse, il regrette, il demande pardon. La Bible déclare « Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et alors cet homme a dit « À l'homme de Dieu, prie pour moi ». L'homme de Dieu n'a pas cherché L'homme de Dieu instantanément a prié pour lui. Lorsque malheureux crient, l'éternel entend. L'homme de Dieu est obligé de prier instantanément parce que c'est cela, l'Esprit divin. Dieu n'est pas là pour faire souffrir les gens. Mais lorsque l'homme reconnaît son erreur, confesse, demande pardon, l'éternel fait grâce. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louerons pour le privilège que nous avons de te connaître. Merci pour l'Évangile. Merci pour la parole qui nous montre que le Dieu dans l'Ancien Testament n'était pas un despote. C'est un Dieu qui comprenait et qui n'a pas changé. Aide-nous, ô Dieu, à faire comme cet homme, reconnaître nos erreurs, tourner nos regards vers toi. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.